La librairie Je suis Benoît Bougerolle, je dirige La Maison du Livre à Rodez, Belle et vieille librairie, et ceci depuis presque 20 ans. La librairie a été créée par un prêtre qui s'appelait Émile Sudre, qui a à la fin de la guerre, en 1946, d'après les documents les plus anciens que l'on a, avec d'autres prêtres, créé une petite structure, une association, pour avoir une librairie à la fois religieuse et en même temps qui fournit son livre scolaire ou papeterie, les établissements privés de la ville. Je suis ingénieur, je travaillais à IBM, j'étais ingénieur commercial, j'ai travaillé dans l'informatique. Quand j'ai repris la librairie de mon père, qui était la librairie catholique de Toulouse, la librairie Joanneau, c'était aussi parce qu'elle était une librairie religieuse. Et comme je dis souvent, je ne sais pas si j'aurais quitté le monde de l'informatique et d'IBM si ce n'était pas une librairie religieuse. On est effectivement quasiment sous les murs de la cathédrale, donc elle nous domine tous les jours. C'est une cathédrale qui au niveau monumental est exceptionnelle par rapport à la taille de la ville. Rodès, c'est 20 et quelques mille habitants, l'agglomération 50 000, on est l'une des plus grandes cathédrales du sud de la France. Et c'est vrai que quand on découvre Rodès pour la première fois, ce qui était le cas pour moi il y a une quinzaine d'années, c'est impressionnant. C'est malheureux que dans une ville, le premier point de vente du livre soit la grande distribution et ne soit pas une grande librairie indépendante. Et que malheureusement en Occitanie, quasiment 10 départements sur 13 sont dans ce cas-là, alors que si on va par exemple dans l'ouest de la France ou une partie de l'est de la France, on a toujours en centre-ville une grande librairie indépendante qui marque le territoire et qui est le premier point de vente du livre. Quand psychologiquement le premier point de vente du livre n'est plus une librairie indépendante, je pense qu'on perd quelque chose au niveau culturel, au niveau symbolique, au niveau politique. Le rebond qu'ont connu des librairies dès la réouverture, qui nous a tous stupéfaits, parce qu'autant on pouvait l'espérer, autant on pouvait s'y attendre, mais pas à ce point-là. Le rebond qui a été très fort, qui est national, qui a été partout. Et aujourd'hui, on continue à avoir des mois de croissance, tous les mois, sans qu'on sache très bien pourquoi, si ce n'est que peut-être on reprend des parts de marché à Amazon, peut-être à la grande distribution, peut-être que des gens se sont dit « Mais finalement, tout ce que j'ai près de chez moi, en ville, avec des livres quand même disponibles, dans une librairie comme la nôtre, » Mais nous, c'est 55 000 titres différents, présents. Très concrètement, Amazon, dans leurs entrepôts, ils en ont peut-être un peu plus, mais pas obligatoirement beaucoup plus. Mais nous, ils sont là, tout de suite. Donc le temps de livraison, c'est deux secondes et demie. Le temps de prendre le livre est de passer à la caisse. Trois secondes, peut-être. Il faut que les gens, non seulement le découvrent et le redécouvrent, mais qu'ils se rendent compte que s'ils ne l'ont plus demain, ils ne l'ont plus définitivement. Et quand une librairie ferme, c'est fini. Et après, il ne reste plus qu'Amazon. De quoi voulons-nous que demain soit fait ? Alors, peut-être que cette période de crise a permis à des gens de se rendre compte que s'ils veulent que leur tissu humain local tienne, il faut aussi qu'ils y participent. C'est, est-ce qu'on vit repillé sur soi ou est-ce qu'on vit en relation avec d'autres ? Et si je vis en relation avec d'autres, quid du commerçant qui me rend service tous les jours.